On va passer la marche. Merci à Gilles Bonnefond d'être avec nous, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Vous êtes pharmacien vous-même à Montélimar. Alors les pharmaciens qui sont priés d'ouvrir le dimanche pour vacciner en masse, je vous fais écouter avant de vous entendre certains de vos confrères qui disent « Ah non, on ne va pas en plus ouvrir le dimanche et tout ça pour 5 euros supplémentaires. Allons-y, on vous écoute juste après. » « Il y a des centres de vaccination qui peuvent le faire le dimanche, mais les pharmacies, ça me paraît très difficile. On vaccine toute la semaine. Il faut gérer les emplois du temps, c'est énormément de travail. Le dimanche, ça fait trop. » Gilles Bonnefond, il baisse les bras là, les pharmaciens, ils ne veulent pas travailler le dimanche. « Pardon, ils ne baissent pas les bras les pharmaciens, bonjour. Au contraire, on a vacciné 700 000 personnes dans une semaine contre la Covid que les pharmaciens. C'est 60% de la vide. On a vacciné 4 millions de patients contre la grippe, soit 17% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et on fait 3 millions de tests par semaine. Donc autant dire qu'on ne baisse pas les bras. » « Oui, oui, mais alors attendez, en semaine, mais pas le dimanche. » Le dimanche, maintenant, certains pharmaciens vont pouvoir le faire. On a des exemples de pharmacies qui sont déjà ouvertes et qui ont pu s'organiser rapidement parce qu'ils avaient des doses et qu'ils ont pu avoir du personnel pour pouvoir ouvrir. D'autres ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas prévu les doses supplémentaires parce que c'est arrivé un petit peu vite. On ne peut pas le reprocher. Donc tout ce qui est fait en plus est positif. Donc on prend. Et s'il y a 10% de pharmaciens qui sont ouverts ce dimanche par demi-journée et qu'elles font 50 vaccinations, 60 vaccinations le dimanche, eh bien c'est toujours ça de plus. Et ça permet aux patients de plus de 65 ans qui doivent se faire vacciner avant les fêtes de Noël de pouvoir le faire avec des délais beaucoup plus rapides. Non mais d'accord, mais pardonnez-moi, on aurait pu penser que face à l'épidémie et justement à cette course contre la montre, il y aurait un peu plus de pharmacies ouvertes le dimanche que tout le monde soit sur le pont. Et on entend, ah ben en plus c'est que 5 euros de plus. Il y a un espèce de, un peu de décalage là. Ce n'est pas du décalage, c'est qu'on ne peut pas demander à la profession qui est le plus mobilisée pour la vaccination en ville de faire encore plus sans demander de l'effort aux autres professionnels de santé. Donc nous on a fait des propositions très concrètes au ministère. On a dit, il faut que l'on puisse embaucher des étudiants le dimanche, embaucher éventuellement, travailler en collaboration avec des infirmiers, des médecins, pour que l'équipe autour de la pharmacie puisse être renforcée par d'autres professionnels de santé, pour que tout le monde mette un coup de fouet à cette vaccination. Mais on ne peut pas compter uniquement sur les pharmaciens. Nous on est ouvert du lundi au samedi. Et en plus le dimanche, donc ça demande un effort supplémentaire. Donc il ne faut pas bouder ceux qui vont le faire en plus, c'est tant mieux. Et ceux qui vont pouvoir le faire quelques dimanches jusqu'à fin janvier, eh bien c'est toujours ça de prix. Mais la profession, je peux vous dire qu'elle est mobilisée depuis le début de la crise. Elle n'a pas eu de répit depuis le tout début de la Covid. On a fait énormément d'efforts. Et là on continue avec des tests antigéniques qui n'arrêtent pas de demander. Donc vous nous dites, vous nous dites ce dimanche matin sur LCI, il y a à peu près 10% des pharmaciens qui vaccinent le dimanche, mais pas plus. C'est le retour qu'on a eu. Mais vous savez, on a eu l'annonce dans la semaine. Le ministre a annoncé ça, je crois, jeudi matin pour le dimanche. Les doses, quand on les commande, on les commande le lundi, le mardi et on les reçoit le vendredi de la semaine suivante. Donc pour anticiper, c'était un petit peu compliqué. Donc nous on a dit simplement au ministre, on entend le message, on voit bien qu'il faut accélérer. D'ailleurs, ça s'accélère. On voit bien 800 000 vaccinations dans une journée. Ça veut dire que l'ensemble des effecteurs qui vaccinent sont mobilisés, que les patients veulent se faire vacciner. Et bien si les pharmaciens font du plus, c'est tant mieux. Il ne faut pas leur reprocher d'être 10% à s'organiser dans la précipitation comme ça. Peut-être que dimanche prochain, il y en aura un petit peu plus. On cherche aujourd'hui à faciliter l'embauche de personnes permettant de venir filer un coup de main. Que ce soit les étudiants, mais également les professionnels de santé. Parce qu'il n'y a pas de raison. On comprend que vous avez besoin d'aide pour vacciner. Merci. On ne peut pas être seul dans une pharmacie à vacciner. Il faut être au moins deux ou trois personnes. Merci beaucoup Gilles Bonnefond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada